Hello tout le monde, ici Peggy Gendron pour le projet Why Not. Aujourd'hui, on vous jase de l'extérieur et de la déco de Lori. Alors, vous vous souvenez qu'on avait reçu notre fabuleux conteneur. On était très contentes avec Anthony de débarrasser ce qui restait de débris du sous-sol de ce que j'avais sorti par les fenêtres. On en a profité aussi pour vider le garage pour le plus grand plaisir de M. Anthony, qui a maintenant son terrain de soccer privé et son gardien toujours présent. Tu vas avoir les fesses peintes peintures! C'est pas séché! Tu vas avoir de la peinture sur tes fesses? Oui. Oh oh! Quoi? Colle-toi pas sur le dessin, c'est pas sec. Ah oui! Et vous vous rappelez de nos clôtures en bois recyclé? J'en ai profité pendant mes vacances pour faire la teinture. Donc, voici ce que ça donne vue d'en haut à vol d'oiseau. Et j'ai terminé aussi les encadrements. Voici ce que ça donne. Alors, voici ma job de teinture. Fini sur les clôtures et on a eu des lumières données par Karine Lévesque, photographe de sens image, qui utilisait ça pour des shooting photos, mais qui s'en débarrassait. Donc, il y a des belles lumières solaires. J'en ai mis une série là, et j'en ai mis trois séries sur la partie du fond. Donc, on va voir, on va tester ce soir si je les laisse comme ça ou pas. Le foyer, j'ai décidé que c'était sa dernière année. Il va se retrouver dans le conteneur et on en achètera un nouveau l'année prochaine. Je l'ai déjà teint, mais la rouille est en train de passer au travers. Donc, ça va être poubelle. J'aime ça récupérer, mais là, il est fini. Puis la porte ne tient plus. Donc, on va changer pour du neuf. Puis, je vais en choisir un qui est moins haut. Pas de cheminée, parce que là, la cheminée, elle dépasse des clôtures. Puis, de dehors, c'est pas super beau. Donc, on va prendre un autre genre de modèle, là, pour de futur. Puis, maman nous a donné plein de plantes. J'ai fait la guerre au pissenlier et je les ai toutes installées ici. Donc, voilà. Mais, j'avais fait un beau ménage dans la cour, mais c'est ruiné par... Ta-da! Ici, on a un échafaudage pour réparer le côté de la rampe. Donc, quand ce sera fait, ça va être démonté. Puis, on va récupérer de l'espace dans la cour. Mais pour l'instant, on est obligé de faire ça. Et on a oublié... On a été obligé de réinstaller notre fameuse barricade d'anti-chiens, de ce côté-là. Pour pas que les chiens viennent quand les messieurs sont là. Parce que les gars de plancher, époxy, travaillaient ce matin ici. Et voici mon test de lumière pas concluant. Je vais ramener toutes les lumières à l'intérieur des clôtures en les fixant autrement. Mais pour l'instant, je les avais juste mis pour tester. Donc, petit ajoutement à venir. Hello! Je suis chez Lori et je viens découvrir la base de douche. Donc, ils sont venus travailler ce matin. Et voilà! Ce qu'on attend depuis une éternité est enfin fait. Ça sent bizarre, le béton. Ça pue. Et ils ont aussi arrangé le dessous de la toilette parce qu'il y avait un petit panneau de bois qui avait été mis au lieu du ciment. Puis, vu qu'il n'y avait pas de pied de toilette, on n'avait pas besoin de ce bout-là. Donc, ils ont réparé le ciment. Puis, l'époxy va être faite par-dessus tout ça quand ça va être sec. Donc, je pense qu'ils reviennent lundi pour finaliser les trucs d'époxy. Et après ça, Lori va pouvoir faire installer sa douche, sa salle de bain et son bain tant attendu. Donc, voilà. Et sa murale, le muralex qui va venir ici. Donc, c'est à suivre et Lori a reçu, a été chercher son miroir de salle de bain. Donc, elle a pris un grand miroir allongé. Puis, ça fit bien avec l'armoire qui a la même forme à côté. Donc, voilà. Après ça, bien, je sais que ses électros sont en commande. Dès que le plancher est prêt, je pense qu'elle va faire livrer tout. Donc, le coin buanderie va être là et elle va vous expliquer ce qu'elle a choisi. Elle a choisi quelque chose de particulier pour sa buanderie. Pour sauver de la place, mais aussi pour faciliter la vie. Donc, j'ai bien hâte de voir sa nouvelle bébelle. Et par la suite, bien, on attend les poignées encore pour les armoires de cuisine. Son escalier est en commande. Je pense que dans un mois, on va recevoir son escalier. Puis, à partir du moment où on a l'escalier, bien, on va pouvoir finir la pièce en haut aussi. Donc, chez Lori, c'est ça. J'avais oublié de vous montrer la dernière fois, mais ses cadres de porte sont faites partout. Ça fait que les cadres de porte et les moulures de bas de mur partout où elle pouvait les faire, c'est fait. Je pense qu'il reste le bureau parce qu'il y avait beaucoup de stock. Il va nous rester aussi cette fenêtre-là et celle-là. On attendait en dernier pour finaliser parce qu'il fallait qu'on attende que les armoires soient installées. Avant de, peut-être, devoir déligner la fenêtre. Je ne sais pas comment ça arrive en haut. On verra. Ça fait que c'est ça. Il va rester du bouche-fente à faire pour les moulures partout, peindre les moulures partout. Mais ça, c'est une job d'une petite fin de semaine, tranquille. Puis, on aime ça, la peinture. On va faire ça plus tard. Je ne sais pas quand. Mais bref, chez Lori, l'essentiel est fait. Dans le fond, on attendait vraiment que toutes les roughs de plomberie et plancher soient faits. Donc, la semaine prochaine, son plancher va se terminer. Puis, une fois que ça s'est fait, le reste va s'enclencher assez vite. Donc, on a super hâte. On est motivés à terminer. Parce que ça va faire bientôt notre fête de un an de travaux. Ça fait que c'est ça. Ça tirait à sa fin. Puis, c'est encourageant. Je vais essayer de ne pas m'enferger dans la couverte en faisant une vidéo. Ce ne serait pas pire. Et Lori a rentré ses plantes à l'intérieur. Moi aussi, j'ai fait ça dans mon salon. On a rentré les palmiers et les petites plantes tropicales pour essayer de les garder en vie. Lori est meilleure que moi avec les plantes. Je n'ai pas trop de craintes pour ceux-là. Pour les miennes, c'est une autre histoire. On s'en reparlera dans une couple de mois. Voir s'ils auront survécu. Mais voilà. C'est là qu'on est rendus. Les gouttières ont été installées hier. Puis, dans le fond, d'externe, il reste la douche à Lori. Puis, extérieur, il nous reste le garage aussi. Ça, ça va suivre dans deux semaines, je crois. Mais bref, on est vraiment dans les derniers milles. Puis, il me reste, quand j'aurai du courage, à vider le sous-sol des matériaux que j'ai défaits. Puis, il nous en reste encore à défaire. Mais ça va aller après mon début de session. Parce qu'en début de session, je suis tout le temps dans le jus. Ça fait qu'on va attendre un petit peu plus tard pour ce bout-là. Une journée que j'aurai d'énergie à dépenser. Puis, il ne fera pas trop chaud. Bien, on va s'attaquer à ça. Mais bref, ça sent la fin. Puis, c'est motivant. Puis, on est contentes. Puis là, les feuilles commencent à changer de couleur dehors. Ça fait qu'il est temps qu'on finisse. Je suis avec Laurie. Salut! Qui a enfin un plancher de salle de bain. Ça sent bien. Ça sent bien. Première couche. Ça fait qu'il y a un peu de poussière. Ça fait qu'ils ont coulé la base. Ils ont sablé hier. Fait une première couche hier. C'est ça? Oui. Puis là, ils ont refait la bouche de base. Les réparations, c'est la première couche de base. Demain, ils vont repolir un petit peu. Puis, ils vont remettre la couche de finition. Bien, la deuxième couche de cette couleur-là. Puis, après, ils vont avoir la couche de clé comme ils ont fait ici. D'accord. Ça fait que... Oui, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de poussière, ni de poils de chien, ni de rien. Sinon, ça colle dedans. Et ce n'est pas souhaitable. On rebord la porte. Avec de la grosse technologie. Je vais aller voir ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. On va le savoir bientôt. C'est encore le don de Mme Carice Lebec. Oh, c'est cool. Anthony, l'as-tu vu? Non. Anthony, il y a maintenant un igloo. C'est vraiment cool. Puis, il ne sait pas, il est en bas. Ça va être une surprise tantôt. Ça fait qu'on filme là. Il va ça se cacher pour écouter son petit. Ben oui, ça va y faire un beau coin jeu, en attendant. Puis, tantôt, on filmera sa face quand il va le découvrir. C'est cool. Oui, puis on a l'ami Alori qui a fait du ménage. Et on a hérité de lampes extérieures et de plein de belles choses. Là, j'hésitais. Je me disais peut-être que je pourrais la mettre dans ce coin-là et mettre ça dans le coin de verre rond. Elle rentre-elle sur la lave? Oui. Oui, ça se ferait moins... Ça se ferait moins coincé. Peut-être que tu vas m'aider à l'éviter. Je viens de gagner, je comprends. Parfait, puis pendant que je suis là avec la caméra, explique-moi donc ton design pour en haut, parce que là, on va aller montrer le divan que tu viens d'avoir aussi. Puis, as-tu tes coussins et tes décos que tu voulais me montrer l'autre fois? Ben, j'ai juste... Oui, il est en haut, oui. Je n'ai pas le vidéo encore. Mais veux-tu nous montrer déjà tes super coussins? En fait, en haut, c'est ma petite cuisine. Donc, pour relaxer, prendre le thé. Ricolage, je vais avoir une coin de ricolage. Et faire du yoga. Et faire du yoga, et tout, et tout, et tout. Puis, je vais aller me chercher les coussins. Oui, je te suis. On va aller voir ce que tu nous montres. Laurie, elle a un condo à Sainte-Foy. Et elle a un locataire qui coud merveilleusement bien. Et qui est passionnée de faire de plein de petits projets. Elle a forcé Laurie à lui faire une commande. Non, ce n'est pas vrai. Elle n'a pas forcé fort. On a fait choisir les tissus. Donc, ça, c'est de la belle soie. Donc, j'ai des beaux coussins. Regardez la qualité qui travaille. Oui, c'est vraiment beau. Il y a des petits boutons à sortir. Mais ils sont vraiment beaux, les coussins. C'est fou, là. On dirait des coussins achetés en magasin. Puis, enfin, j'ai des tailles d'oreillers avec ce tissu-là. Puis, mes rideaux vont être en lin. Donc, ça va être vraiment zen, nature. Puis, ça, c'était pour la rideau, j'imagine, pour... Oui. Tu vas lever tes rideaux demain. Dans ce coin-là. Hum-hum. Donc, j'ai reçu des beaux cadeaux de plein de monde. C'est tes cadres et autres que tu m'allais montré l'autre fois, puis que tu ne m'as pas montré. Euh, qu'est-ce pas? Tu sais-tu, ils sont où? Tu disais que tu avais des cadres. Ah oui! C'est l'asiatique. Ah, c'est tellement beau. Ça aussi, ça va être dans ma pièce zen. Ah, wow, ils sont beaux. Je ne les avais pas vus encore. Regardez-moi ces beautés. C'est des vraies antiquités qui arrivent de l'autre bout du monde. Ils n'avaient pas tout à se les mettre. Puis, elle a aussi un paravent dans le même thème. Puis, elle va me... Je suis capable. Fait qu'on va se sentir en voyage en haut. C'est beau, hein? Voyage au Tibet ou je ne sais pas où. C'est cool. C'est vraiment beau. Ouais, le bois, il est vraiment beau. Je vais vous montrer avec un gros zoom, là, mais... C'est vraiment antiquité, antiquité, là. Le bois, il est beau. Puis, tu avais des mini-cades aussi que tu m'as montré l'autre fois, qui m'ont fité. Avec du sein, avec du verre. Les tons de brun. Tes rideaux vont être en l'air naturel? Naturel, mais il va y avoir des petits détails turquoise dedans. Ça va être beau. Encore avec des... Dans le fond, c'est le tissu que tu m'as montré l'autre fois. Ouais, c'est ça. OK. Tu l'as-tu? Non, non, je lui ai redonné. Non! Je ne peux même pas vous le montrer. Pas grave. Mais il est beau. Mais ouais, c'est ça. C'était quelqu'un qui voyageait beaucoup, puis à chaque fois, elle achetait des tissus et des trucs. Puis, c'est ça. J'ai beaucoup de bijoux aussi. C'est elle qui crée. Elle aime ça. Elle aime ça bricoler. Et tu as ce divan-là? Oui, ça va en haut? Peut-être. Peut-être. C'est pas encore. Au départ, je pensais de mettre en haut, mais là, je me disais, si je fais... Je vais peut-être faire un mini salon ici, genre salon bureau. Fait que je vais peut-être le mettre sur ce mur-là, TV sur ce mur-là, puis un bureau au fond. Parce que je ne veux pas tant, si je veux un bureau en maison, genre fixe. Parce que de toute façon, de la table de cuisine, j'ai une super vue sur le fleuve. D'en haut, j'ai une super vue sur le fleuve. Fait que je vais-tu vraiment travailler là? Probablement que tu vas chercher de la lumière en plus. C'est ça. Fait que je pense que... C'est le bonheur. Un coin sombre pour de la télé, c'est parfait. Le soir. Ça va être un coin salon avec un mini bureau. Pour Anthony, comme tu faisais de voir, plutôt. Fait que ça, ça va peut-être aller là. Fait que j'avais vu aussi des... C'est pas fou, parce qu'il n'est pas gros, quand même. Puis en haut, tu as une grande pièce, fait que tu peux aménager plein de coins différents. Ouais, c'est ça. Puis j'avais vu un vraiment beau divan à vie, genre sur quoi. Fait que je vais voir. Mais sinon, je vais dire, il est fou, bon. Oui, puis il n'est pas... Non, je ne me suis pas assise dessus. Je n'ai pas osé. Mais oui, il est le fun. Puis il y a un dossier bas. J'aime ça, des dossiers bas, moi. T'as le tapoté. Ça va te laisser... La place mette ta grosse, grosse toile au-dessus, si tu le mets sur le mur-là. Fait que voilà où on est rendu. Laurel avait installé son luminaire. Je ne me souviens pas si vous l'avez déjà vu dans le corridor. Mais qui est assorti avec celui du bureau. Oui, mais là, je veux juste m'informer parce que... J'aime pas ça qu'il soit deux comme ça. Je veux qu'il soit un comme ça. Tu vas le mettre à Diago un peu. Oui, je sais que tu es têteuse. Ça va le faire en live. Ça fait moins Spoutnik un peu, là. C'est parfait. Bon, madame est satisfaite. Oui, c'est satisfaite. Puis là, elle a des projets de table de nuit en cours. On vous montrera le résultat final plus tard. Oui, c'est ça que j'attends que le plancher soit terminé en droit de libérer. Oui, parce que là, le stock pour finir la salle de bain, il prend de la place un peu. Et quand tout ça va être vidé, bien là, on va pouvoir commencer à placer un peu de stock-là. Il reste les moulures à faire dans cette pièce-là. Il y a juste ici, il y a juste ça qui est fait. Qui reste à faire, en fait. Les fenêtres. La d'orode, il me reste l'intérieur, mais c'est parce que je le vide. Donc, j'ai fait celui à Anthony. La chambre à Anthony n'est pas mal terminée. Donc, il me reste à peindre toutes les moulures. Ça fait qu'il va rester le moulure aussi et les fenêtres. Les bas de porte. Ça fait que ça va être cette semaine, je vais donner une go. Je vais peut-être commencer par terminer vraiment, peindre les moulures à Anthony. Comme ça, j'ai une pièce qui a vraiment fini, fini, fini. Ça va sûrement être ça que je vais faire. Bon, on peut se clencher une journée, en fin de semaine prochaine aussi. Boucher les fentes partout, puis peinturer les moulures. Une journée qui pleuvera. Là, il fait trop beau. On s'en va où? À l'âge. Hein? On a du bâtage. Aujourd'hui? Non. T'es mêlée? À l'année prochaine? Oui. Après le déménagement de Karine, je vais aller. Oui. Mais non, là, on s'en va marcher dans le bois. On s'en va faire courir les chiens. On s'en va voir notre maman, prendre verre, changer de décor.